Rebonsoir fidèles auditeurs de la Cascasse FM 95.9, les 20h31, c'est l'heure de la grande édition à la présentation Ibrahim Reboli à l'Acabie Technique, Mika Salvassi, les titres. Éducation vers un référentiel commun des compétences et des connaissances en mathématiques. Le Sénégal suspend les exportations de graines d'arachide. Caravane de Pastèf embarqués ont mort et six blessés graves dans un accident à Darunaïm. Actualité internationale en Mauritanie, les hôpitaux nationaux restent encore en deçà des ambitions souhaitées selon le gouvernement. Etats-Unis, les Américains étaient aux unes pour élire leur président. Le sport et la revue de presse fermeront ce journal dans quelques instants le développement. Ouvrons cette page par l'éducation, un conseil scientifique composé d'universitaires et d'experts en didactique des mathématiques et des langues a été installé mardi à Dakar en vue de réfléchir sur l'élaboration de référentiels communs des compétences et des connaissances dans les domaines fondamentaux de l'éducation de base. Sa tasse consistera à élaborer un référentiel pour harmoniser les compétences fondamentales des élèves de l'enseignement de base dans les pays participants aux évaluations du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie PASSEC. La collaboration du dit référentiel a pour but de poser les bases solides qui permettront à la fois de renforcer l'alignement des évaluations du PASSEC sur un noyau commun conforme aux exigences internationales, précise le secrétaire général de la Confémen, Abdelrahman Babamoussa, en installant le conseil. Parlons maintenant santé. Les maladies non transmissibles, MNT, représente 53% des décès au Sénégal et constitue désormais une menace sérieuse pour la santé mondiale, a déclaré Samba Corsard, directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Samba Corsard, présider l'ouverture du premier cours national dédié aux maladies non transmissibles, lundi à Hambourg, lequel cours répond précisément à ce besoin crucial d'intégration des MNT dans les soins de santé primaires. Le Sénégal a décidé de suspendre l'exportation des graines d'arachide. Une circulaire du ministère précise que la suspension entre en vigueur à partir du 15 novembre de cette année. Cette mesure vise à éviter tout ce bossement avec la campagne de commercialisation nationale de la même période, indique le document. La décision fait suite à une première autorisation d'exportation temporaire accordée du 12 septembre au 15 novembre 2024 pour permettre une fenêtre de vente à l'international. Toutefois, pour préserver l'approvisionnement local et garantir une gestion fluide de la campagne de commercialisation, le ministère a décidé de stopper toute exportation après cette date jusqu'à un nouvel ordre. Restons toujours dans le cadre agricole. L'Institut Sénégalais de Recherche Agricole ISRA va mettre en œuvre des stratégies de production et de valorisation de ces terres en s'associant au secteur privé à appris l'APS de son directeur général Moustapha Gueye. L'ISRA, qui fête son 50e anniversaire avec l'organisation d'un forum scientifique au cours de cette semaine, dispose d'importantes réserves foncières réparties dans plusieurs régions du pays. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a accueilli mardi une importante délégation marocaine dans le cadre d'une mission économique visant à renforcer les relations commerciales et bilatérales entre le Sénégal et le Maroc. Dans son discours de bienvenue, le président de l'Assemblée, Abdoulaye Soh, a exprimé son enthousiasme pour cette visite particulièrement symbolique en cette année marquant le 60e anniversaire de l'accord d'établissement entre le Sénégal et le Maroc. La délégation marocaine, composée de promoteurs immobiliers, d'opérateurs de services et d'importateurs de bovins, entre autres, poursuit pour cette journée des échanges B2B avec les milliers d'affaires sénégalais. Elle a déjà visité lundi la zone économique spéciale de Diamniadio et prévoit d'autres activités de prospection économique jusqu'à samedi prochain, la veille de la fin de son séjour d'une semaine au Sénégal. Parlons maintenant politique. La tête de liste nationale du mouvement Alsar pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, Mamoudou Racinsi, a pris lundi l'engagement de continuer à porter attention à la question des retraités sur les élus à l'Assemblée nationale. Il s'exprimait en présence notamment de la présidente du mouvement Action pour le développement du Sénégal, de représentants de groupements féminins et des personnes retraitées. La coalition Samusakadou pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain a annoncé lundi avoir décidé de retirer sa liste dans le département de Tambakunda pour apporter son soutien à celle de Takoualou Sénégal. Selon la tête de liste départementale de Samusakadou, cette décision est d'une manière de mettre en avant l'intérêt supérieur du département de Tambakunda. Le coordinateur national de la coalition Takoualou Sénégal, le maître Sidi Kikaba, a magnifié ce geste politique qui, dit-il, donne à l'opposition des chances de remporter les législatives anticipées dans le département de Tambakunda. Un véhicule, toujours dans le même cadre, donc un véhicule de la caravane du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF au pouvoir, donc dans le département de Tambaké, s'est renversé cet après-midi à Darunahim, arrondissement de Kael, faisant un mort et plusieurs blessés, dont six dans un état grave, a appris l'APS de sources sécuritaires. Selon elle, le corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital Matlaboul Faouzine de Touba. La caravane sionnait le département de Tambaké pour convaincre les électeurs de voter la liste PASTEF lors du scrutin des législatives du 17 novembre prochain. Dans quelques instants, la page internationale. L'actualité internationale sera présentée par Demba Djem. Bonsoir Demba. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Ouvrons la page internationale par la Mauritanie avec la santé. Tout à fait, malgré les efforts déployés par les hautes autorités dans le domaine de la médecine hospitalière, les hôpitaux du pays sont encore loin du niveau des aspirations, a déclaré ce lundi le ministre de la Santé, Abdelrahou El-Houedi. El-Houedi a fait ses révélations au cours de son intervention face à l'occasion du lancement aujourd'hui à Norchote, des journées de réflexion sur la médecine hospitalière. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sisero Ambalo, a officialisé lundi le report des législatives anticipées initialement prévues le 24 novembre, ont indiqué ses services. Selon l'avis du gouvernement, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des élections à la date initialement fixée dès le décret d'annulation. Au Burkina, face aux plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition, Paul-Ari, Sandra Aogo Damiba, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahima Travore, par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il est reproché à ses officiers une faute jugée particulièrement grave, l'attente à la dignité militaire caractérisée par une intention de porter les armes contre l'Etat et de nuire la défense nationale. Au Soudan, la crise sanitaire s'aggrave alors que les hôpitaux peinent à fonctionner correctement. Selon un rapport de l'ONU, le nombre de cas de choléra a dépassé les 28 000. Andréna 836 décès à travers les 11 États en moins de 4 mois. Cette situation alarmante est exacerbée par un système de santé sur le déclin. Enfin, aux États-Unis, quelques 240 millions d'Américains se rendent aux urnes ce mardi pour choisir le successeur de Joe Biden à la tête des États-Unis d'Amérique. Les électeurs américains devront partager la vice-présidente Kamala Harris au du camp des démocrates et de l'ancien président Donald Trump, le candidat des républicains. Trois autres candidats indépendants sont également en lice. Le professeur et activiste noir Cornel West, Gilles Sten du Parti écologiste et le jeune libertarien de 39 ans, Chaz Olivier. Voilà, Ibrahima, ce qui fait l'essentiel de l'international. Merci, Demba Dien, dans quelques instants, la page sportive. La page sportive sera présentée par le membre d'Yatiam. Bonsoir, Mahmoud. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir à vous. La page sportive reste dominée par la Champions League. Oui, la Ligue des Champions, mais avant d'y arriver d'abord, pour rappel, l'équipe sénégale. L'équipe A va entrer en regroupement dans quelques jours. Eh bien, la liste des joueurs convaincés sera publiée en France de presse. La liste sera publiée à travers les canaux de la Fédération sénégalaise de football. Pape Djaou fera cependant un petit speech de quelques minutes, mais il n'y aura pas de questions des journalistes. Ce sera également sur YouTube. Seulement, le groupe des joueurs sera connu à travers les pages de la Fédération. Pape Djaou fera un point de presse. La convaincés d'avant-marche le 13 novembre. Et ce sera à Bamako contre... Donc, ce sera la veille du match contre le Burkina Faso. Je dis donc, on saura les joueurs qui sont convoqués. Pour rappel, c'est un cas déjà qualifié à la cante 2025. Je verrai les deux dernières rencontres passent au Burkina Faso le 14 novembre à Bamako et le 19 novembre à Dakar. Toutes les deux rencontres joueront à partir de 19h. L'équipe locale va entrer en regroupement ce mardi 5 jusqu'au jeudi 7 novembre au centre de développement technique. Jules-François Bocandé de Toubabe Djalou. Pour ce stage, le sélectionneur Suleymane Djalou a convoqué un groupe de 26 joueurs sélectionnés parmi les meilleurs talents du championnat sénégalais. Et bien, retenez que le match allait se donnera entre le 20 et le 22 décembre, suivi du match de retour entre le 27 et le 29 décembre. Le choix des joueurs reflète la dominance des clubs les plus performants du pays. Le Giraffe de Dakar est particulièrement bien représenté avec 6 joueurs, suivi de l'Aïs Pekin avec 5 éléments et du champion à titre Tenguej FC. Avec 4 représentants, tous les grands clubs de la première division contribuent à cette sélection. La volonté de Suleymane Djalou et de son équipe est de fournir au Lyon le goût les meilleures conditions possibles pour franchir cette dernière étape des éliminations. La Ligue sénégalais de football informe qu'il n'y aura pas de cinquième journée au cours du week-end du 16 et du 17 novembre. La cause, on la connaît, ce sont les élections législatives. Donc du 17 novembre, vous le disiez, le sport est dominé par la Ligue des Champions, donc la Champions League européenne, avec plusieurs rencontres qui se jouent en ce moment. Et bien, retenez que déjà, il y a eu quelques rencontres qui ont disputé au cours de la journée. Le PSV N2B a battu Jirona par le score de 4 buts à 0. Alors, Jirona a fini la partie à 10. Et bien, en ce moment, il y a d'autres rencontres qui se jouent parmi ces rencontres-là. Il y a un certain Real Madrid. Milan a assez. Et bien, ils sont, en ce moment, ils sont donc à la quarante-troisième, ils sont à la quarante-deuxième minute. C'est le Real qui accueille, mais c'est le Milan qui mène par 2 à 1. Donc, le Milan mène sur le terrain de Real par 2 buts à 1. C'est Milan qui avait ouvert le score à la douzième minute par l'intermédiaire de Malik Tchao, le joueur d'origine sénégalaise, mais qui a choisi de jouer avec l'équipe d'Allemagne. Vinicius a égalisé à la 23ème minute. Et à la 39ème minute, c'est Morata qui marque le deuxième but du Milan. En déplacement également, l'équipe de Bayer Leverkusen, en ce moment, il y a le plus d'égalité à 0 buts partout. Retenez que l'équipe de la Juventus est menée par Lille 1 à 0. Lille même de l'âge de la Juventus, parce qu'il y a un but à 0. Monaco et Bologna ont égalité également à 0 buts partout. Sporting et Manchester City sont à égalité à 1 partout. et là, ce sont les citizens qui ont eu le score à la quatrième minute par Foden. Mais l'équipe de Sporting et de Lisbonne égalise à la 38ème minute. Dans quelques instants, ils iront à la mi-temps. Les autres rencontres sont prévues demain. Demain, donc, mercredi 6 novembre, il y aura un certain Barcelone, étoile rouge. Il y aura également Inter de Milan, Arsenal, Stuttgart, Atlanta. Voilà, Ibrahim, l'essentiel de cette page de sport de ce mardi. Merci, Mamoudi Aïtiam. Dans quelques instants, la revue de nos quotidiens. Les quotidiens reçus mardi à l'agence de presse sénégalaise rendent hommage à l'ancien ministre des Finances et des Budgets, Mamoudi Moustapha Abba, décédé lundi en France à l'âge de 59 ans de suite d'une courte maladie. L'éclipse d'un grand monsieur des finances selon le soleil, soulignant qu'avec la disparition de l'ancien ministre des Finances et des Budgets, Mamoudi Moustapha Abba, hier à Paris, ses anciens collaborateurs et la classe politique salient la mémoire d'un grand commis de l'État qui maîtrisait parfaitement les finances publiques. Le Sénégal perd sa mémoire des finances publiques. Notre Wolf quotidien, c'est un jour sans pour l'administration sénégalaise qui ne révélera pas de si tôt la disparition de Mamoudi Moustapha Abba, ancien ministre des Finances dont le nom avait fini de se confondre avec le ministère de l'Économie et des Finances, écrit Wolf. Moustapha Abba, homme d'État, homme d'État donc selon enquête, en indiquant que Mamoudi Moustapha Abba laisse derrière lui un héritage de rigueur et de compétence au service de l'État. Selon le quotidien, une lumière s'est éteinte. Un des piliers des finances publiques du Sénégal s'en est allé. Il reconnaissait les rouages des finances publiques sur le bout des doigts. Mamoudi Moustapha Abba, dernier ministre des Finances et des Budgets sous le régime de Makissal, s'est éteint à Montpellier suite à une courte maladie. Indique le journal, une âme généreuse s'en est allé, rapporte de son côté race, faisant allusion à un des traits de caractère de l'ancien ministre des Finances et des Budgets. Un grand commis de l'État s'est éteint, affiche Libération pour Vox Populi, un grand argentier, et mérite attirer sa révérence, mettant en exergue les hommages et éloges sur un homme de qualité exceptionnel. Le président Diomaï parle de sa tristesse. Le Sénégal perd un illustre fils d'une grande probité morale, un cadre émérite aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles, selon Makissal, rapporte la publication. Le Sénégal a perdu un déni fils, un des meilleurs fonctionnaires. J'ai décidé de suspendre ma campagne. Aujourd'hui, je vais retourner à Dakar pour rencontrer sa famille, parce que tout le monde sait que nous étions très proches. Je le connais depuis longtemps et nous avons cheminé ensemble, déclare l'ancien premier ministre Amadouba, rapporte à son tour. Source A, qui s'intéresse également au parcours de zéro à zéro de l'ancien ministre. D'une simple recrue sortie de l'ENAEA, en 1992, Mamadou Moustapha Abba passe une vingtaine d'années à la direction de la coopération économique, dont il fut finalement le directeur. L'ancien pensionnaire du Britannique militaire de Saint-Louis a notamment participé activement à l'élaboration de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La singularité du devant, c'est qu'il a gravi tous les échelons au ministère des Finances de simples recrits à chef de département. Il avait une parfaite maîtrise de la science économique et aussi une approche didactique très appréciée, notamment à l'étranger, témoigne le journal. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, le rappel des titres. Éducation vers un référentiel commun des compétences et des connaissances en mathématiques Le Sénégal suspend les exportations de graines d'arachide. Caravane de Pastèf Ambaqué, un mort et six blessés graves dans un accident à Darunahim. Actualité internationale en Mauritanie, les hôpitaux nationaux restent encore en deçà des ambitions souhaitées selon le gouvernement. Aux Etats-Unis, les Américains étaient aux urnes pour élire leur président. Le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition qui a été réalisée par Dembedien, qui lui-même a présenté la page internationale. La page sportive a été présentée par Mahmoudi Achiam à la présentation. C'était Ibrahim Dembedien à la cabine technique Mikasal. dans quelques instants, la version popular.